Si jamais tu cherches un manager ou un producteur, dans cette vidéo je vais te donner deux moyens de trouver rapidement un manager et ou un producteur professionnel et qualifié. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine. Et aujourd'hui j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. Le premier moyen que tu as pour trouver un manager ou un producteur professionnel de métier et qui va bien faire son travail autour de toi, c'est d'aller sur les salons, sur tous les salons professionnels de l'industrie du disque. Il y en a plein, il y en a toute l'année, les principaux sont peut-être les plus intéressants, c'est pour ça que si tu manques de moyens aujourd'hui, évite d'aller sur 25 salons, ce ne sera pas forcément utile. Les plus intéressants ça va peut-être être le Midem, j'ai déjà fait une vidéo sur le Midem, je te laisse un petit lien pour aller la regarder si tu ne sais pas ce que c'est ou si ce n'est pas encore fait. Donc le Midem c'est un des salons peut-être les plus intéressants, les plus prolifiques, les plus intéressants que tu puisses faire en tant qu'artiste pour rencontrer de vrais professionnels. Et contrairement à ce qu'on croit, ils sont à l'écoute, si tu vas les voir, que tu leur poses des questions, que tu essayes de récupérer des contacts, la plupart du temps tu vas au moins récupérer une carte avec un numéro perso, un email pro et tu vas pouvoir donc entrer en contact avec eux plus tard après le salon. Donc ça je crois que ça a lieu début juin, il y a le Mama en octobre, il y a le Marché des Indés également en octobre qui sont deux salons idem, incontournables où tu vas croiser énormément de monde. Il y a même moyen que tu y croises des bookers vraiment intéressants si jamais tu cherches à faire des dates. Si jamais tu fais de la musique club ou que tu es DJ ou DJ producteur, tu peux également aller au FestiNight, c'est un festival qui a lieu à Bordeaux, discothèque La Plage, fin avril la plupart du temps. Et idem, tu vas y croiser tous les professionnels de la nuit. Donc si jamais tu veux faire des dates dans les clubs, tu vas y croiser tous les patrons de clubs susceptibles de t'acheter en booking. Tu vas également y croiser des DJ, des artistes, des producteurs, des managers, des labels. Bref, tu croises énormément de monde sur les salons. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont été créés. Ce n'est pas pour rien que c'est ultra important d'y aller. Il y en a en France évidemment, il y en a aussi en Belgique, il y en a au Canada. Tu as moyen d'aller te déployer sur différentes zones du monde où tu peux te faire des contacts de malade. Il y a un salon également à Amsterdam que je fais depuis deux ans, donc je l'ai fait chaque année là depuis deux ans. C'est l'ADE. À l'ADE, j'ai rencontré pratiquement tous les labels indépendants du monde. Donc tu as des labels d'Australie qui sont là, du Japon, de Chine, d'Europe de l'Est, des États-Unis, d'Amérique du Sud. C'est juste un truc de malade. Et tu peux te faire des contacts de dingue. Il y a même des prestataires que tu vas croiser là-bas. Tu n'y vas pas pour ça, mais tu vas les rencontrer de cette manière-là. Il y a notamment un contact que je donne dans la formation producteur et artiste à succès. C'est un gars qui manage des dizaines d'artistes interprètes. Et quand tu lui envoies une compo, il va te proposer des dizaines de voix dessus. Toi, tu écoutes et une fois que tu accroches sur une voix, tu vas commencer à dealer avec. Mais jusque-là, ça ne t'a pas coûté un centime. Donc si par exemple, tu es DJ producteur, que tu fais plein de sons, mais que tu as beaucoup de mal à trouver des voix, c'est le genre de contact que tu vas trouver en te déplaçant sur des salons. Et en ça, c'est extrêmement intéressant. Donc voilà, faites les salons. Renseignez-vous. Il y a plein de sites qu'il répertorie. Moi, j'aime beaucoup aller sur le site de l'IRMA. L'IRMA a un genre d'agenda professionnel où il te met tout ce qu'il y a ce mois-ci, tout ce qu'il y a le mois prochain, et ce sur un an à l'avance. Donc ça te permet de voir tous les salons intéressants. Et tu cibles ceux qui vont être le plus intéressant selon ce que tu fais toi, selon ton style de musique, selon tes objectifs. Et tu vas forcément y croiser des producteurs de métiers, des managers de métiers, même des attachés de presse de métiers, des directeurs de labels, etc. Le deuxième moyen que tu as pour trouver un manager ou un producteur, c'est la recommandation. Fais-toi recommander. Et ne me dis pas que tu n'as pas de contact et que tu n'as personne autour de toi qui va pouvoir te recommander. Si tu es artiste et que tu connais des musiciens, les musiciens sont souvent en relation avec des producteurs. C'est eux qui les engagent. C'est les producteurs qui engagent les musiciens. On a rarement vu un musicien se faire payer par un autre musicien, sauf si l'autre musicien est lui-même producteur. Donc dans tous les cas, les musiciens sont en contact avec des producteurs. Si jamais tu as l'habitude d'aller travailler dans des studios d'enregistrement pour tes prises de voix, pour tes mix ou autres, c'est pareil. Les mecs qui payent des studios, ce sont des producteurs. Ou si ce n'est pas des producteurs, ça va être des managers d'artistes. Donc tu as toujours des contacts intéressants autour de toi. Si jamais tu as déjà travaillé avec des attachés de presse, c'est pareil. Qui engage les attachés de presse selon toi ? Ce sont les producteurs. A défaut, peut-être les éditeurs. Mais dans tous les cas, tous ceux qui travaillent dans le microcosme de l'industrie du disque sont payés avec de l'argent. Qui sort l'argent ? C'est soit des artistes en autoprod, soit des producteurs. Ou à des fois, encore une fois, des éditeurs. Et dans tous les cas, tu as forcément des contacts et tu peux remonter le fil tranquillement et atteindre un producteur et ou un manager de métiers intéressants. Et en plus de ça, tu vas pouvoir avoir le retour d'expérience de celui qui va te filer le contact. Je te donne un exemple. Si par exemple, je ne sais pas, moi j'appelle mon pote Franck, guitariste, et que je lui dis, voilà, je sais que tu as bossé par exemple sur le projet d'Intel. Est-ce que tu ne peux pas me mettre en contact avec son producteur ? Il va pouvoir m'en parler. Il va pouvoir me dire, ok, je te mets en contact. Mais par contre, je te préviens, il a mal payé tout le monde, etc. Fais super gaffe. Auquel cas, je te conseille de fuir. Ou alors, il peut aussi te dire, le mec est super carré, super pro. Ça s'est toujours très bien passé. Appelle-le vraiment. Si jamais il peut travailler avec toi, ça ne peut être que bénéfique pour toi. Et tu sais à quoi t'en tenir. Et tu sais que tu ne vas pas y aller avec le même état d'esprit. Tu ne vas pas y aller sur la défensive. Tu vas y aller serein. Et inversement, il peut également, toi, te recommander. Il peut dire, ok, je te passe son numéro. Mais attends, je l'appelle avant pour le prévenir, pour être sûr que ça ne le dérange pas. Et quand il va l'appeler, il va lui dire, voilà, je t'envoie quelqu'un. C'est un artiste. Il est très talentueux. J'ai déjà travaillé avec lui. Il est super sérieux. Prends ne serait-ce que deux minutes pour l'écouter. On ne sait jamais. Peut-être que ça va t'intéresser aussi. Et c'est comme ça que tu te fais des contacts. Et que tu peux trouver un bon manager ou un bon producteur. Très simplement. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo. Si jamais ça t'a plu, lâche-moi un gros like. N'hésite pas à la repartager à un maximum de monde autour de toi. Si jamais ce n'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne producteur. A succès. Ça récompense mon travail. Ça me motive pour te balancer encore plus de vidéos, de conseils et d'astuces complètement gratuites sur cette chaîne YouTube. N'oublie pas d'activer les notifications en cliquant sur la petite cloche. Et je te souhaite une excellente journée. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada